Être ingénieur aujourd'hui, c'est posséder des compétences scientifiques avancées et développer des innovations technologiques. Mais c'est aussi et surtout agir de façon responsable pour relever les nombreux défis de notre société. Notre mode de vie et nos habitudes de consommation mettent à mal notre planète. À l'Université de Liège, nous travaillons chaque jour à concevoir des technologies plus durables et des procédés permettant de mieux gérer notre environnement et ses ressources. Comment ? Par la récupération des métaux dans les déchets, l'extraction des nutriments présents dans les bouts d'épuration ou la réhabilitation des zones polluées, par exemple. Face aux défis de la transition énergétique, les ingénieurs de l'Uliège agissent pour produire, distribuer et utiliser l'énergie de façon plus rationnelle. Comment ? En exploitant l'énergie solaire, éolienne, la géothermie et l'hydroélectricité. En adaptant les réseaux électriques aux spécificités des énergies renouvelables. En capturant le CO2 de l'atmosphère pour synthétiser de nouveaux carburants. Nos villes, nos infrastructures et notre habitat doivent évoluer avec nos modes de vie. Comment ? En développant une architecture adaptée aux besoins des individus et aux nouvelles formes de travail. En mettant la révolution numérique au service de tous grâce à des villes et des bâtiments intelligents. En concevant l'aménagement du territoire et les infrastructures selon les impératifs de mobilité et de résilience face aux risques naturels. Au centre de ces préoccupations, l'humain. Les technologies se mettent au service de la santé pour développer de nouveaux outils diagnostiques. Accompagner le monde médical dans le développement d'une médecine personnalisée et faire face au vieillissement de la population. Comment ? En poussant plus loin encore les techniques d'imagerie médicale et de neurosciences. En analysant la biomécanique du mouvement humain, en concevant de nouveaux matériaux biocompatibles, en développant l'ingénierie tissulaire ou encore en exploitant les simulations informatiques pour tester de nouvelles approches thérapeutiques. Ingénieur, une formation scientifique au service de la société. Mais vous, quels défis voulez-vous relever ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...